La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France. A l'Espart, en Gironde, ils ont maintenu aujourd'hui le barrage sur le rond-point Mendes-France. Les Gilets jaunes ont d'ailleurs indiqué qu'ils envisageaient de rester sur place jusqu'à dimanche 18h. En Nouvelle-Aquitaine et notamment en Gironde, la mobilisation est particulièrement importante, mais elle amorce un tournant ce vendredi. Des mots d'ordre d'occupation des accès aux grandes surfaces de la métropole bordelaise et du département ont d'ailleurs été lancés. Un exercice anti-submersion grandeur nature aujourd'hui à l'entrée du vieux port de La Rochelle. Il s'agit de la première simulation d'inondation, 8 ans après la tempête Xintia. Plusieurs agents volontaires de la ville ont ainsi été formés afin de mettre en place les bâtards d'eau et les clapets qui forment les nouvelles protections en cas de montée des eaux. L'avenir de l'usine Ford Blanquefort, plus que jamais en question. Alors que la décision définitive de Ford concernant la reprise par le Belge Punch est prévue pour le 28 novembre prochain, l'intersyndicale de Ford appelle à une manifestation demain à Blanquefort. Une mobilisation dont le but est de peser sur ses ultimes négociations, alors que le PSE doit prendre fin le 18 décembre prochain. Rencontre insolite avec Laurent Cybert, le cuisinier de François Gabart, le skipper charontais détenteur du record du Tour du Monde à la voile qui vient de terminer la route du Rhum. C'est ici dans les cuisines du Prince Noir à Lormont que sont élaborés les plats que le champion emporte en mer. Débrayage d'une partie des agents du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ce vendredi à l'appel des syndicats CGT et Sud. Il réclame un meilleur dialogue, la primeur aux mobilités en interne et non pas au recrutement en extérieur. Il demande également des moyens pour une meilleure mise en œuvre de la réorganisation départementale.